... Vous savez que le Sénégal est un des pays fondateurs de la francophonie à travers le président Senghor qui avait théorisé cette idée. Et depuis lors, l'espace francophone s'agrandit et depuis lors, les rencontres francophones se tiennent. Et quand je suis arrivé à la tête du département du ministère de l'intégration du Népad et de la francophonie, nous avons envisagé de mener un certain nombre d'activités pour véritablement mettre en exergue cette francophonie qui est un véritable espace de rencontre, de dialogue et d'essence. C'est ainsi qu'après avoir organisé quelques activités durant la quinzaine de la francophonie, nous avons pensé qu'il était nécessaire que nous nous retrouvions en ce mois béni du ramadan entre amis francophones pour véritablement partager ensemble avec nos autres partenaires qui ne sont pas de l'espace musulman véritablement se dîner digne de goût de la francophonie. Oui, bon, je pense que nous avons identifié un certain nombre d'activités et ces activités contribuent à renforcer véritablement cette entité qu'est la francophonie. Et parmi les différentes activités, nous allons organiser au mois de novembre, dans la deuxième décade du mois de novembre, un forum international sur la francophonie, le forum de Dakar. Parce que nous voulons que Dakar soit régulièrement une destination, très régulièrement, à travers un forum, où différents thèmes seront débattus et qui intéressent l'espace francophone. Nous sommes en train de travailler là-dessus et je pense que, puisque c'est une conférence qui est inscrite sur l'agenda des conférences internationales qui vont se dérouler ici à Dakar, en conférence approuvée, acceptée par le Premier ministre et programmée par le ministère des Affaires étrangères, je pense que ça va être une grande rencontre. C'est multiforme, la francophonie. Il n'y a plus qu'une question de langue actuellement. Il y a la francophonie économique, la francophonie numérique, le droit de l'homme. La francophonie, l'organisation de la francophonie est partout actuellement. Même la supervision des élections. Donc il est tout. Il y a la francophonie politique. Donc l'initiative organisée par M. le ministre aujourd'hui avec le groupe de la francophonie, c'est très, très important pour la visibilité de l'organisation et pour la vivacité aussi parce qu'il faut faire vivre une organisation pour que ça perdure. Parce que comme il a dit M. le ministre, là ça fait 10 ans donc que la francophonie, le groupe des amis de la francophonie existe ici au Sénégal. Il ne faut pas oublier non plus que le Sénégal, c'est le pays de Senghor. Donc c'est un des pays fondateurs de la francophonie. Tous les ans où se déroule le sommet de la francophonie, des pays sont candidats à abriter cette grande rencontre francophone. Et je me souviens qu'à Madagascar, il y avait la Tunisie et il y avait l'Arménie qui étaient des candidats. Et c'était vraiment difficile à un moment donné parce que les deux pays ne voulaient pas céder. Il a fallu des conciliables, des rencontres, des discussions jusqu'à ce que l'Arménie soit choisie pour abriter le sommet de cette année. Mais en 2020, la Tunisie va accueillir le sommet et ça va être, je crois, le 50e anniversaire de la francophonie. Donc c'est l'Arménie et c'est Révan qui va abriter le sommet en 2018. Après le 2016, en tant qu'on arrive, donc là, j'ai fini mon mandat en novembre 2018 et c'est un autre qui doit prendre la relève. Mais comme il l'a dit, monsieur le ministre, tout à l'heure, l'Arménie n'a pas une ambassade ici. Il faudra donc s'organiser entre le groupe de la francophonie et les ambassadeurs pour prendre la direction du groupe des amis de francophonie pendant les deux ans. En attendant que, parce qu'en 2020, ce sera la Tunisie. La Tunisie a un ambassadeur ici. Donc entre 2018 et 2020, il faudra chercher une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada